La République démocratique du Congo a commémoré ce mercredi 3 mai 2023 la journée mondiale de la liberté de la presse. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui était présent à cette cérémonie, s'est félicité des avancées enregistrées dans ce secteur des médias en RDC. Reportage à suivre dès le début de cette édition du journal. Audit du fichier électoral en RDC, plusieurs voix s'élèvent pour s'opposer à une éventuelle intervention de l'OIF, une organisation dirigée par la rwandaise Louise Mushikiwabu. Les fronts des Congolais pour la sauvegarde de l'unité de la RDC, des organisations de la société civile, plaident pour une expertise interne. Dans ce journal, vous écouterez notamment le représentant du Front des Congolais pour la sauvegarde et l'intégrité de la RDC, qui était auprès du président de la CENI. Et puis du 1er janvier au 7 avril 2023, le trésor public de la RDC a bénéficié d'un peu plus de 2 milliards de dollars américains en termes des recettes provenant essentiellement des régies financières. Les détails à suivre dans ce journal. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous dans cette énième livraison d'informations sur Ecofin Télévision. Le ministère de la Communication et des Médias, en collaboration avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication et plusieurs autres organisations des professionnels des médias, ont organisé une cérémonie de célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Ce 3 mai 2023, ici à Kinshasa, le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi, et plusieurs autres autorités du pays y ont pris part. Regardez. La liberté d'expression à l'épreuve de la situation sécuritaire en RDC. Nouvelle loi sur la presse pour une nouvelle dynamique et les thèmes nationales de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse en République démocratique du Congo. A tour de rôle, plusieurs intervenants ont pris la parole. Entre autres, le président de l'Union nationale de la presse du Congo qui a rappelé la détermination de l'organisation professionnelle à agir conformément à sa liberté médiatique. Le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi, quant à lui, félicité des avancées enregistrées dans les secteurs depuis la tenue des États généraux de la communication et médias en 2022. Je me réjouis de vous retrouver dans cette salle où nous avions pris rendez-vous en janvier 2022 à l'occasion de l'ouverture des États généraux de la communication et des médias pour engager des réformes dans le paysage médiatique en vue d'assurer à la fois la promotion de l'exercice de la liberté de la presse, la sécurité des journalistes, ainsi que la réorganisation de notre paysage médiatique. Je suis heureux de constater une année après les dites assises que des progrès considérables ont été accomplis, notamment à travers la promulgation de l'ordonnance loi numéro 23, barre 009 du 13 mars 2023, fixant les modalités d'exercice de la liberté de la presse, la liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication en République démocratique du Congo. Cette nouvelle loi charnière qui régit notre presse vient poser les fondamentaux du retour à la norme de la pratique professionnelle et de la nécessité d'adaptation technologique qu'impose la révolution numérique. Célébrée le 3 mai de chaque année, la Journée mondiale de la liberté de la presse, haïe pour thème international cette année, a façonné un avenir des droits à la liberté d'expression comme un moteur de tous les autres droits de l'homme. En marge de la Journée mondiale de la liberté de la presse, les professionnels des médias ont réagi principalement sur la question liée à la liberté et celle d'expression en République démocratique du Congo, demandant également le soutien des autorités civiles et militaires aux actions du président Félix-Antoine Tshisekedi, des actions axées notamment sur la salubrité médiatique. Philo Chiloba et Pichunzita. Aujourd'hui, le 3 mai, c'est la Journée mondiale de la liberté de la presse, une journée dédiée à nos professionnels des médias qui nous donne l'occasion et la possibilité de nous exprimer autour des différentes difficultés que nous rencontrons en faisant ces métiers. Et donc, il y en a plusieurs, surtout dans un contexte comme notre pays, le Congo, où il y a plusieurs incompréhensions aussi concernant le travail de la presse. La liberté de la presse en République démocratique du Congo, oui, je crois qu'on peut véritablement en parler. Certes, il faudra voir la configuration dans la sous-région. Il faudra simplement aller au Rwanda ou en Ouganda ou en République du Congo en face pour se rendre compte du pas que la République démocratique du Congo a dans l'essence de la démocratie et de la liberté d'expression. Parce qu'au Congo, nous le savons et les gens peuvent s'exprimer, les journalistes, et surtout, il y a des coups de gueule. Nous le voyons dans les réseaux, dans les médias. Et voilà, il y a une certaine démocratie chez nous en RDC. Donc, je crois bien qu'on peut parler de la liberté d'expression, surtout en ce qui concerne les journalistes. Mais ce qui est vrai, il y a beaucoup de difficultés, des défis. Il y a des incompréhensions, et il y a des influences politiques ici et là qui ne permettent pas aux journalistes d'avoir, à une certaine manière, la liberté de s'exprimer pleinement, surtout en ce qui concerne les contenus médiatiques. Concernant la protection des professionnels des médias, je crois qu'il y a une loi qui protège les médias. Et je crois que les acteurs politiques, je crois que les autorités militaires et policières doivent accompagner les souhaits du pouvoir qui se qu'est dit à ce qu'ils aient davantage. Vous allez vous rendre compte que le président, il a pris part à la cérémonie organisée par les ministères de la communication et des médias justement pour honorer la profession journalistique, mais également pour rappeler que lui, personnellement, il porte son soutien à notre profession, mais surtout aussi à rappeler aux autorités politiques, aux autorités militaires, aux autorités policières que le rôle des journalistes est crucial pour le développement d'un État. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a inauguré ce mercredi les résidences estudiantines à l'Université Pédagogique Nationale, IPN. Le premier ministre, Jean-Michel Samaloukonde, et plusieurs autres membres du gouvernement, dont le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, étaient présents à cette cérémonie. Félix Antoine Milaï pour les commentaires. Devant les présidents de la République, les premiers ministres, les autorités académiques de l'Université Pédagogique Nationale et des étudiants, les ministres de l'Enseignement supérieur et universitaire a signifié que la construction de ces résidences est l'initiative présidentielle dans les cadres de la rénovation des universités kongolaises, appelant par ailleurs les étudiants à un sens élevé d'humanisme pour protéger ses acquis qui serviront pour l'air bonnes conditions d'études, mais aussi pour les prochaines générations des étudiants. De l'inauguration de la première phase des ouvrages constitutifs et réhabilités à l'Université Pédagogique Nationale conformément au vaste programme de construction et de réhabilitation des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire. Vaste programme qui a été initié et accompagné et qui est supervisé par le chef de l'État lui-même à sa qualité de grâce à ses liés des universités et instituts supérieurs de la République démocratique du Congo. La cérémonie de ce jour rafferme une symbolique, forte et révélatrice de la volonté, de l'ambition et de la détermination des noms à redorer le blaseau de l'université congolaise, à la haïssée au niveau des standards internationaux, à rendre compétitive et formatrice de cadres compétents et qualifiés pour faire dévain pour contribuer à l'émergence de notre pays. A la communauté étudiantine de l'IPEN, vous voyez ces joyaux que le président vous offre. Je ne voudrais pas que dans une année ou que dans des ans, nous nous retrouvions encore avec des infrastructures qui sont délabrées. Cette opération de rénovation des sites résidentiels et étudiantants se poursuivra à d'autres universités ou en cité supérieure de la RDC à assurer les ministres. Et au cours de cette même cérémonie inaugurale des résidences étudiantines de l'université pédagogique nationale, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire est revenu sur les révendications des professeurs et les efforts qu'entreprend le gouvernement de la République pour résoudre tous ces problèmes. On l'écoute. Je sais que nous avons à côté de nous des enseignants avec lesquels nous avons signé les accords de Bibois. Et dans ces accords de Bibois, il a fallu qu'à partir de certains moments, nous puissions accroître les rémunérations. Je voudrais que tous les professeurs qui m'écoutent puissent compter sur la confiance de notre gouvernement. Donc je voudrais vous dire qu'à ma qualité d'autorité de titel, je reste convaincu que le cahier des charges des parties prenantes du secteur de l'assignement superdiversitaire auquel le gouvernement de la République s'est engagé d'apporter des solutions et d'où trouveront, je l'ai dit, progressivement satisfaction. c'est donc dans ce cadre-là que vous avez vu que nous avons distribué le premier lot de véhicules aux professeurs émérites. Et je voudrais vous dire que ce travail de distribution va continuer. Déjà la semaine prochaine, nous irons avec le comité d'Irapico distribuer le premier lot pour l'université de Kishasa. ça va concerner les émérites et les professeurs ordinaires. Au fur et à mesure que le gouvernement aura de la liquidité pour libérer les moyens, les professeurs seront servis progressivement et ça, c'est une promesse qui est tenue. Je voudrais bien vous dire que les engagements que nous avons pris pour l'amélioration des conditions des enseignants de la paix seront bien évidemment respectés tout en sachant que notre pays fait face à plusieurs défis. Dans un autre chapitre, le ministre en charge des Sports et Loisirs François Caboulot Moana Caboulot a reçu en audience mardi dans son cabinet de travail les membres du comité de la normalisation de la CAF placée à la tête de la FECOFA au menu des échanges la question liée notamment à la relance des activités des championnats nationaux en RDC. A peine investi à la tête de la FECOFA, le membre du comité de la normalisation mis en place par la FIFA ont échangé avec le ministre des Sports et Loisirs François-Claude Caboulot Moana Caboulot sur le plan des relances des footballs nationales. Nous sommes venus quand vous dites quatre jours après notre installation présenter nos civilités à son écrudence de ce ministre des Sports. Nous avons également passé en revue d'autres aspects liés au football. Conduite par son président Diedouné Sambi, la délégation du comité de normalisation a abordé les questions avec l'avenir des championnats nationaux et les questions des éliminatoires de la Coupe des Nations 2023, rajoute Maître Guy Kabea, vice-président et porte-parole du Conor. Il s'agissait essentiellement de préparer le match des Lopas, le prochain match qui a lieu prévu jusque-là en juin. C'est-à-dire qu'on a vu le sélectionneur. Le premier point, le deuxième point, c'était aussi de parler du championnat. Il fallait que le championnat ait arrêté depuis le moment. Il y a une réflexion qui est en cours pour voir ce qu'il faut faire. Déjà, en fait, le ministre insiste il ne faut plus qu'il y ait improvisation. Donc, il veut qu'on anticipe. Nous sommes près de deux mois quasiment maintenant du match, un peu moins d'ailleurs, mais un peu plus d'ailleurs. Donc, il faut déjà qu'il n'y ait plus d'improvisation. Donc, il y a un programme que le soutenu va peut-être vous expliquer en détail. Il est là et c'est bien qu'on s'y prenne avant. Il insiste là-dessus et il est là pour porter les éléments au niveau du gouvernement pour que le gouvernement donne sa part quand il le faut et aussi le soutien du football congolais général. Première rencontre avec le ministre des Sports et l'éconor intervient à un moment des charnières du football congolais dont l'avenir est plus que jamais prometteur. Que chaque composante travaille pour aider la CENI à réussir sa mission, c'est une recommandation faite par les confessions religieuses mardi à l'issue de la journée Portes Ouvertes sur le nettoyage du fichier électoral à la CENI. Une séance animée par le deuxième vice-président de la CENI, Didi Manara, accompagnée du rapporteur adjoint et du secrétaire exécutif national adjoint de cette institution d'appui à la démocratie. Nettoyage du fichier électoral La Commission électorale nationale indépendante veut impliquer toutes les couches de la population pour cette sixième journée des Portes Ouvertes. Ce sont les confessions religieuses qui sont venues à la centrale électorale. L'objectif affiché par la CENI est notamment le renforcement de la crédibilité du processus électoral. Nous voulons que tout le monde participe à cet exercice citoyen, celui d'amener le peuple congolais aux bonnes élections. Des élections comme on n'en a jamais connu dans ce pays. Moi, je suis très heureux aujourd'hui d'être devant l'opère spirituelle, en tout cas dans toute sa diversité, pour l'accompagnement de ce processus jusqu'à la date du 20 décembre. Il nous reste exactement 232 jours pour que ces élections aient lieu. Et laissez-moi, Eminence, révérend, vous confirmer ici et maintenant que la CENI est résolument engagée à organiser ces élections le 20 décembre. de cette année. Pour leur part, les confessions religieuses ont formulé le vœu d'accompagner la Commission électorale nationale indépendante pour la réussite de sa mission. Nous avons tout intérêt à travailler de manière unie et patriotique pour que ces élections tiennent à tout prix. Il faudrait que chaque composante travaille pour aider la CENI à réussir sa mission. Ça va de pair avec la paix que nous attendons tous dans notre pays. Nous avons tout intérêt à nous verser dedans et la population doit rester vigilante par rapport à ça. Nous devons tous travailler pour la réussite de cette CENI et c'est pour le bonheur de notre peuple. À l'issue de cet exercice, les pères spirituels ont invité les Congolais à travailler d'un commun accord afin de garantir la paix en RDC et des élections crédibles en décembre 2023. Restons toujours à la CENI pour vous dire que le Front des Congolais pour la sauvegarde de l'intégrité de la RDC a plaidé pour une expertise locale au sujet de l'audit du fichier électoral. La recommandation de cette organisation de la société civile regroupant les forces vives et sociales des mouvements des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec handicap intervient alors que plusieurs voix s'élèvent en RDC pour s'opposer à l'audit de ce fichier par l'Organisation internationale de la francophonie, une organisation dirigée par la rwandaise Louise Moussikiwabou. On écoute à ce sujet le coordonnateur de cette structure, Jonas Chombella. Nous avons entendu que la CENI a fait appel à l'Organisation internationale de la francophonie pour auditer le fichier électoraté qui est une marche normale, mais qui rencontre les difficultés dans l'opinion congolaise au regard de l'attitude de cette organisation. Notre pays a été agressé. Cette organisation n'a jamais branché. Le silence était total. Elle était indifférente. Cette organisation est dirigée actuellement par une ancienne ministre des Affaires étrangères rwandais. pays déstabilisateur de notre pays. Comment voulez-vous à ce stade remettre les données stratégiques du peuple congolais à une organisation qui a une personnalité dangereuse à son sein ? Nous craignons que ces données stratégiques du peuple congolais soient trafiquées. Nous sommes venus attirer l'attention des leaderships de la CENI du fait que le peuple congolais n'est pas prêt accepté l'audit du fichier électoral par l'OIF et d'autres organisations étrangères. Après trois cycles électoraux, il est temps que le Congrès s'assume et nous pensons que l'expertise locale est possible. L'organisation des élections à travers le monde entier relève de la souveraineté d'un peuple. Et nous, en vertu de l'article 5 de notre constitution, nous sommes souverains, un peuple souverain. Nous sommes venus attirer l'attention sur le danger que représentent cette organisation et d'autres qui convoitent notre fichier électoral. Ils peuvent le remettre en cause, peuvent le perturber, ils peuvent y injecter n'importe quoi, ils peuvent trafiquer avec nos données. Vous savez que le Rwanda agresse notre pays. C'est donné de l'Est de la République, nos compatriotes. Vous laissez que de les exposer. Donc, il est grand temps de ne pas prendre ce risque-là, de remettre le fichier dans les mains d'une organisation qui pose des soucis au niveau de l'opinion congolaise. Je l'ai également évoqué dans le sommaire de ce journal au cours de la période allant du 1er janvier au 7 avril 2023, le trésor public de la République démocratique du Congo a été bénéficiaire des recettes de plus de 4 720,8 milliards de francs congolais, soit un peu plus de 2 milliards de dollars américains d'après le dernier condensé d'informations statistiques des services spécialisés de la Banque centrale du Congo. Jonathan Bakili. La Direction générale des impôts a mobilisé 1 593,4 milliards de francs congolais, la Direction générale des douanées assises a réalisé les volumes de 1 102,8 milliards de francs congolais et 682,83 milliards de francs congolais, mobilisés par la Direction générale des recettes domaniales et de participation. Cependant, les recettes pétrolières se sont chiffrées à hauteur de 92,5 milliards de francs congolais, soit 45,7 millions de dollars américains. Quant aux autres recettes, elles sont évaluées autour de 1242,2 milliards de francs congolais. Par ailleurs, les dépenses effectuées par le gouvernement congolais au cours de la même période sont de l'ordre de 4 758,8 milliards de francs congolais, soit plus de 2,3 milliards de dollars américains. Le 1,705 milliards de dollars américains dépensés pour les rémunérations et les fonctionnements des institutions représentent 73% de recettes totales collectées et 72% de dépenses totales exécutées par le gouvernement en date du 7 avril 2023. Les constructions anarchiques au site de l'aéroport des Ndolo ont été démolies mardi en présence du vice-gouverneur de Kinshasa, Gérard Moulumba, à travers l'opération coup de poing. Ce dernier a exhorté les autorités de la régie des voies aériennes RVA au respect des biens publics. Reportage. Les vice-gouverneurs de Kinshasa et une délégation de l'hôtel des villes ont effectué une descente à l'aéroport militaire de Ndolo dans le cadre de l'opération coup de poing. Envie de procéder à la démolition des constructions anarchiques. Ainsi, les numérodés de la ville de Kinshasa qui acquissent certaines autorités de la régie des voies aériennes d'être derrière cette citation les appellent également à respecter le bien public de l'État. C'est une emprise. C'est une emprise. Les autorités urbaines ont promis de poursuivre l'assainissement de la capitale via l'opération Côte de poing. Rendons-nous à présent dans la partie sud de la RDC à l'occasion d'une séance de travail en début de semaine. Une séance regroupant plus de 300 chefs d'établissements qui a eu lieu au lycée Thuendélé. Les autorités provinciales de l'EPST au Katanga ont sensibilisé les chefs d'établissement des Lubumbashi sur les évaluations certificatives et la lutte contre la fraude et la corruption dans les centres lors du déroulement des épreuves de l'examen d'État. Les détails dans ce commentaire. C'était une réunion préparatoire aux évaluations certificatives. Comme vous le savez, nous sommes à une semaine de la hors-session. Nous avons bien voulu réunir ces chefs d'établissement afin de leur rappeler sur certaines instructions par rapport à l'organisation et à la passation de ces épreuves étant donné que nous tenons à la réussite et à une parfaite organisation de celles-ci. Et c'était aussi une occasion pour nous de rappeler à ces chefs d'établissement de réunir toutes les conditions pour faire participer leurs élèves à la hors-session. Notamment prendre des dispositions afin d'être en ordre. Comme vous le savez, un élève qui n'a pas de macarons, cela veut dire que c'est un élève qui n'est pas en ordre et n'aura pas le droit de participer aux évaluations certificatives de la hors-session qui commence ce lundi 8 mai. Alors, voilà un peu le but principal de notre réunion d'aujourd'hui. Bien sûr, sans oublier la participation que nous avons connue de l'ONG Imaïe pour une sensibilisation par rapport aux fraudes pendant cette période et beaucoup plus sur les antivaleurs que nous avons toujours constatées pendant cette période, que ce soit ailleurs tout comme ici. Il suffit tout simplement de prévenir pour éviter qu'il y ait des formes de dérapages. Et place à présent à la Révue de presse et c'est avec Juvette Mbelou. Bienvenue à tous dans cette Révue de presse. Débutons cette Révue de presse économique avec Econews qui titre à sa cinquième page le projet de réhabilitation de l'aéroport international de Ndjili présenté au Premier ministre Jean-Michel Samalou-Condé. Le journal note que le chef du gouvernement s'est entretenu le mardi 2 mai 2023 à la primature avec le ministre d'État à l'aménagement du territoire avec le ministre des Transports, voies de communication et désenclavement ainsi que le patron de la société Milvest qui fait partie de Miller Holding. Le tri hebdomadaire note que au menu de ces échanges, le projet de construction et réhabilitation de l'aéroport international d'Ndjili dont les travaux sont à l'arrêt depuis plusieurs années. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou-Condé a conseillé ses interlocuteurs d'encadrer utilement ce projet dans tous les aspects juridiques, économiques, financiers et surtout celui de la gestion de l'espace a fait savoir le journal. La CRDB Banque PLC décroche son agrément d'établissement en RDC révèle Forum des As. Le confrère renseigne que le paysage bancaire de la RDC s'est enrichi d'une nouvelle venue. Il s'agit de la CRDB Banque PLC, une des principales banques de Tanzanie. C'est hier mardi 2 mai que la CRDB Banque a obtenu la lettre d'agrément et la licence pour le lancement de ses activités. La bonne nouvelle a été annoncée à la délégation de la CRDB Banque par le premier vice-gouverneur de la Banque Centrale du Congo en présence des directeurs et conseillers de la haute direction déclenchant une salve d'applaudissements et des cris de joie des Tanzaniens. Pour le journal, il reste en fait à la CRDB Banque groupe une petite formalité à remplir à savoir le paiement des 175 000 dollars américains au titre des frais d'agrément afin d'être inscrite sur la liste des banques opérant en République démocratique du Congo et par la même occasion de voir délivrer par la BCC le numéro d'identification. Poursuivons cette revue de presse toujours avec Forum des As qui mentionne à sa 11e page Stade des Martyrs impayé depuis 4 mois le personnel révolté après le versement de 653 000 dollars américains de l'Union Sacrée. Le journal note que le personnel du Stade des Martyrs s'est révolté hier mardi 2 mai à la base de la Grosne observée les 653 000 dollars américains de location du Stade versé à en croire les manifestants qui exhibaient une facture proformée par Union Sacrée de la Nation en vue de la sortie officielle le samedi 29 avril de la plateforme présidentielle. Tout est parti d'une fuite de la copie d'une facture proformée de la location de l'enceinte sportive à l'Union Sacrée. D'après le document il s'avère que la caution a été payée par l'Assemblée Nationale. Terminons cette revue de presse économique avec Congo Nouveau qui titre Le fichier électoral au cœur de l'attention des partis politiques. Le premier vice-président de la Commission électorale nationale indépendante a introduit le cinquième jour des journées portes ouvertes organisées par son institution en vue de permettre aux parties prénantes au processus électoral de s'imprégner des réalités des opérations des nettoyages afin d'extriper sur base des données des éléments non conformes. Lors du cinquième jour destiné aux représentants des partis politiques Bienvenue Ilanga est revenu sur les devoirs de rédivabilité auxquels se consacrent les bureaux de la CENI sous les management de Déni Kadima. Bienvenue Ilanga a aussi répondu aux préoccupations des participants à cette journée avant de les faire visiter le centre national des traitements où se déroule l'opération d'adjudication. Fin de cette revue de presse économique Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite le rappel des titres de ce journal. La République démocratique du Congo a commémoré ce mercredi 3 mai 2023 la journée mondiale de la liberté de la presse. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi qui a pris part à la cérémonie s'est félicité des avancées enregistrées dans les secteurs des médias en RDC. Et puis audite du fichier électoral en RDC plusieurs voix s'élèvent pour s'opposer à une éventuelle intervention de l'OIF dirigée par la rwandaise Louise Mouchikiwabo. Le front des Congolais pour la sauvegarde de l'intégrité de la RDC plaide pour une expertise locale après sa rencontre avec le président de la CENI. Et puis du 1er janvier au 7 avril 2023 le trésor public de la RDC a bénéficié des plus de 2 milliards de dollars américains en termes des recettes provenant essentiellement des régies financières. Et voilà c'est la fin complète de cette édition du journal sur votre télévision mille merci de l'avoir suivi et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur votre chaîne. Dans une sphère médiatique essentiellement tournée vers des contenus généralistes où l'originalité n'a plus sa place au chapitre où le secteur de l'économie et finances portant poumon d'un état sombre dans les oubliettes voici enfin Écofine Télévisions Économie et Finances Télévisions votre chaîne thématique essentiellement économique vous offre un contenu original nous traitons des questions monétaires commerciales énergétiques minières pétrolières et environnementales notre créneau vous proposez des informations des analyses des perspectives et prévisions économiques Écofine Télévisions vous permet également de comprendre la coopération entre les états et les institutions sans oublier l'épineuse question de la dette Écofine Télévisions tout savoir sur les investissements les échanges commerciaux la balance commerciale et la balance des paiements le taux d'échange l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques la coopération bilatérale ou multilatérale Écofine Télévisions vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale notre particularité fait notre originalité c'est pourquoi nous disons Écofine Télévisions mieux que savoir sur l'économie et finances comprendre on va apprendre innocent l'économie limiter ou la loi que l'économie ou la loi